Les SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, permettent de s'exposer à l'immobilier commercial, bureau, commerce, établissement de santé ou encore logistique, à partir d'une centaine d'euros et de façon totalement passive. Pas d'impayés ni de douche qui fuit à réparer. Ici, les locataires se nomment Société Générale, Monoprix ou encore Décathlon. Et les loyers te sont reversés chaque mois automatiquement ou en début de trimestre directement sur ton compte en banque. Les SCPI rapportent actuellement en moyenne entre 4 et 6% par an, ce qui, après une décennie de taux d'intérêt proche de zéro, semble, à première vue, attrayant. Ces atouts cachent néanmoins des risques importants liés à la violente hausse des taux d'intérêt que nous avons connus ces derniers mois. Mais chaque crise révèle son lot d'opportunités que nous allons voir ici. Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 critères essentiels à vérifier si tu envisages l'achat de parts de SCPI et qui sont spécifiques à la crise immobilière que nous traversons pour éviter de rester bloqués avec des SCPI peu performantes pour les 10 prochaines années. Encore mieux, je pense que les SCPI qui vont respecter ces conditions sortiront clairement renforcés par cette situation en profitant des opportunités d'achat amenées par cette crise dans les mois à venir. Il n'y a qu'un seul prérequis pour découvrir ces 5 critères. C'est celui de t'abonner à la chaîne YouTube et appuyer sur le bouton j'aime sous la vidéo. Avant toute chose, pour appliquer au mieux ces critères, il est indispensable de bien maîtriser le fonctionnement des SCPI, notamment pour comprendre la menace qui plane actuellement sur ce type de placement et donc les solutions, les critères à avoir que je vais vous proposer ici. J'ai fait 2 vidéos sur le sujet, je t'invite à les visionner si ce n'est pas déjà fait. Tu as les liens dans la description sous la vidéo. Allons-y, voyons selon moi quels sont les 5 critères de surperformance pour les SCPI dans la situation de crise dans laquelle nous allons nous trouver dans les prochains mois. Profiter des soldes actuels et acheter des immeubles avec de belles décotes implique que la SCPI que vous aurez choisie est une collecte importante en ce début 2023. Et par collecte importante, j'entends proportionnellement à sa capitalisation. Tout d'abord, il semble intéressant d'éviter les SCPI qui ont eu une collecte massive sur la période où les taux d'intérêt étaient à zéro, c'est-à-dire entre 2014 et 2022. Et plus particulièrement, entre 2020 et 2022, les années où les prix ont atteint leur apogée. Ces SCPI, qui représentent la majorité à vrai dire, se sont gorgés de biens immobiliers dans une période où tous les actifs étaient valorisés à prix d'or et rapportaient des rendements extrêmement faibles. Mais après tout, comparé au livret A à 0,5%, cela restait une bonne affaire à l'époque. Mais la situation a totalement changé et les SCPI qui ont beaucoup investi et donc collecté dans ces années-là se retrouvent bloqués avec des immeubles achetés au prix fort qui produisent des rendements relativement faibles. On ne veut surtout pas rester bloqués dans ce type de SCPI. Il semble donc pertinent, au contraire, de favoriser les SCPI qui montrent une forte collecte en 2023 et qui pourront donc saisir les opportunités à des prix décotés pour produire des rendements importants, de l'ordre de 6 à 7%. Il faut ainsi regarder la collecte, et j'insiste là-dessus, très important, la collecte surtout proportionnellement à la taille de la SCI. Car, prenant un exemple, une collecte de 20 millions d'euros au premier trimestre 2023 n'aura pas du tout le même impact sur une SCI dont la taille actuelle est de 10 millions d'euros ou sur une autre qui pèse déjà plusieurs milliards d'euros. Dans le premier cas, cela signifiera que deux tiers des actifs de la SCPI auront été achetés avec une belle décote et donc un rendement élevé associé. Dans le deuxième cas, la collecte investie à bon prix en 2023 ne représente qu'une goutte d'eau dans le patrimoine global de la SCPI. Ces immeubles achetés à bon prix ne seront pas significatifs pour peser suffisamment sur le rendement global de la société en question. Il faut cependant faire attention. Ces deux critères que nous venons de voir considérés ensemble peuvent amener à sélectionner des SCPI relativement jeunes. Si en théorie, les nouvelles SCPI sont en position de force pour rentrer sur le marché à des prix intéressants tout en évitant la baisse, car ces dernières ne possèdent pas encore un patrimoine immobilier conséquent relatif à leur collecte qui a lieu en ce moment même et qui leur permet de saisir des opportunités, il faut malgré tout rester prudent. En effet, ces SCPI nouvellement créées n'offrent que peu d'historique de performance. Difficile alors de savoir si l'équipe gestion est compétente ou non. De mon point de vue, l'idéal serait probablement de privilégier des SCPI récentes qui collectent énormément en ce moment, proportionnellement à leur taille, mais qui, en même temps, sont gérées par des sociétés expérimentées qui ont déjà fait leur preuve sur des SCPI plus anciennes, performantes. Le deuxième point d'attention est lié au prix de part de la SCPI qui doit refléter la valeur de l'immobilier détenu avec une marge de plus ou moins 10%. C'est une règle officielle. Donc, si la SCPI se situe sur la fourchette haute de la valorisation, il y a des chances qu'elle doive baisser le prix de sa part pour rester dans les clous à la moindre baisse du marché immobilier. Cette baisse se répercutera donc pleinement sur la valeur de part. A l'inverse, une SCPI en fourchette basse de l'estimation pourra amortir quasiment 20% de baisse de l'immobilier sous-jacent avant que cela n'impacte le prix de la part. Il faut donc être attentif à la décote du prix de part par rapport à la valeur de l'immeuble détenu, particulièrement dans un marché baissier. De même, si ces estimations sont établies par des experts indépendants et ceux de façon annuelle, il est important de vérifier que les dernières ventes d'immeubles de la société ont été faites à leur valeur d'expertise ou au-dessus de ces dernières. Certaines sociétés vendent en effet systématiquement leurs biens au-dessus de la valeur d'expertise. Cela signifie probablement que l'évaluation officielle est faite de façon conservatrice. Par contre, si la majorité des biens vendus est en moins-value ou sous la valeur d'expertise, alors cela veut probablement dire que les estimations de valeur sont un peu hautes. Il s'agit d'un critère important à regarder, quelle que soit la période. Mais avec une baisse des prix, les sociétés sous-évaluant leur performance se laissent un peu de marge avant de baisser la valeur de la part, ce qui est tout de même plus confortable pour l'investisseur. Enfin, sauf si vous attendez une baisse justement de ces prix pour passer à l'achat. Ici, je ne vais pas parler de la fiscalité attractive des SCPI européennes, mais restez focalisés sur la situation spécifique liée aux hausses de taux que nous traversons, car c'est le but de cette vidéo. La France a une tradition d'utilisation de taux fixes. Elle subira par conséquent moins rapidement la hausse des taux. Au contraire, d'autres pays d'Europe du Nord la subissent actuellement de plein fouet, car la répercussion directe des hausses de taux sur leur financement existant prennent les institutionnels à la gorge. Il semble donc que les plus grosses opportunités se dessinent actuellement sur ces marchés, en dehors de la France. Avantage donc, à mon avis, aux SCPI qui investissent à l'étranger pour saisir les opportunités. De la même façon, la France a été jusqu'à présent exposée à une inflation moins importante que celle des autres pays européens. Nous pouvons par conséquent imaginer de moindres revalorisations potentielles de loyers chez nous. D'autant que des pressions sont actuellement en cours pour que la hausse des loyers soit également plafonnée à 3,5% pour les professionnels cette année encore. Pour toutes ces raisons, je pense que les SCPI européennes sont probablement mieux placées pour profiter de la crise. Comme évoqué précédemment, nous traversons une période avec une inflation à plus de 10% par an en Europe ces derniers mois. Et on entend souvent que les SCPI sont en rempart contre l'inflation. Mais encore faut-il que ces dernières soient en position de force pour revaloriser les loyers et suivre donc l'inflation. Comment savoir cela ? Un critère important serait probablement de sélectionner les secteurs où la tension locative est importante pour pouvoir passer ces hausses de loyers et qui seront pérennes dans le temps et pourront donc suivre sereinement l'inflation. Au-delà de la typologie d'actifs, la localisation a également son importance. Un immeuble de bureau en plein cœur de Paris aura probablement bien plus de demandes que le même immeuble dans une ville de province de taille moyenne ou à la défense. Pour vérifier cela, il est intéressant d'aller chercher dans les derniers rapports de la SCPI qui vous intéressent les évolutions de loyers à la relocation. Si ceux-ci sont stables ou régulièrement à la hausse, c'est plutôt bon signe. Si au contraire, ceux-ci déclinent, cela signifie probablement que l'inflation actuelle ne pourra pas être répercutée sur les loyers car les locataires chercheront forcément à négocier leur nouveau loyer en fin de bail. Enfin, critère essentiel en période de hausse des taux, tu t'en doutes, l'endettement de la SCPI. Il est primordial de s'assurer des conditions et du niveau d'endettement des SCPI que l'on envisage d'acheter. Un endettement élevé peut être bénéfique comme être un handicap. Cela dépend de trois critères. Le premier est le taux moyen des crédits souscrits ainsi que leur durée moyenne. Il ne va sans dire que si la majorité des emprunts ont été négociés il y a deux ans à des taux proches de zéro et sur des durées relativement longues, alors l'endettement est très bénéfique car l'inflation élevée va abaisser la valeur de l'argent emprunté alors que l'immobilier acheté avec ce même argent fait rempart à cette érosion. Deuxième critère, le type de crédit à taux fixe ou à taux variable. Si les taux fixes ne posent pas de problème, surtout si les taux verrouillés ont été bas, il semble cependant important d'éviter les SCPI qui ont d'importants crédits à taux variable et dont le coût est en train d'exploser à la hausse suite à la hausse des taux. Si les caractéristiques des emprunts sont intéressantes et à taux fixe, alors avoir un endettement élevé ne semble pas du tout être un handicap. Par contre, si les critères précédents sont mauvais et qu'en plus la dette de la SCPI est élevée, alors le poids de cette dernière va être un véritable frein à son développement dans les prochains trimestres, l'empêchant de saisir les opportunités qui commencent à se dessiner actuellement. Voilà, nous venons de voir 5 critères particulièrement importants de mon point de vue pour optimiser ton choix de SCPI. Il en existe bien d'autres que je détaille dans une autre vidéo. D'ailleurs, si tu souhaites encore davantage optimiser ton investissement en SCPI, tu peux directement souscrire sur Internet via le service loveinvest.com. Je suis client chez eux et honnêtement, leur service est sans comparaison avec la concurrence. En effet, ils te reversent 2,5% du montant investi en SCPI, hormis usufruits et SCPI sans frais d'entrée, ce qui représente, par exemple, 250 euros reversés pour 10 000 euros investis. En plus de ce bonus, tu bénéficies de 75 euros de bienvenue offerts en renseignant mon code parrain qui s'affiche à l'écran et que tu peux retrouver en description. Tu peux d'ailleurs obtenir ce bonus avec seulement 187 euros investis, ce qui correspond au prix de la part de la SCPI NEO. Idéal pour tester leur service et te familiariser avec l'univers des SCPI tout en achetant ta première part quasiment à moitié prix. Attention, ceci n'est qu'un exemple et n'est absolument pas un conseil en investissement. À ce propos, toutes les informations présentées dans cette vidéo ne reflètent que mon avis personnel et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Investir en SCPI présente un risque de perte en capital. Tu restes seul responsable de tes investissements. Comme toujours, je te rappelle, je précise, par souci de transparence, que je n'ai aucun lien avec le site LouvInvest et que la vidéo que tu es en train de regarder n'est pas sponsorisée. Je toucherai cependant, comme n'importe quel parrain, la somme de 75 euros si tu utilises mon code et que tu fais un investissement avec. À ce titre, je t'en remercie par avance. Cela permet de continuer à faire vivre cette chaîne YouTube gratuitement. À ce propos, je trouve leur service tellement bien fait que je propose de te le présenter dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Achat de part de SCPI, investissement programmé ou même achat immobilier fractionné. Je fais un tour d'horizon complet de leur service. Donc, lance cette vidéo.